Vous avez rendez-vous au CGR de Bayonne demain, lundi soir, pour une séance exceptionnelle, séance du documentaire Esti-Tchou. Egonan Franck Dolozor ? Egonan Teneri, bonjour à toutes et à tous. Franck, vous êtes le réalisateur de ce documentaire sur la chanteuse Esti-Tchou, originaire de Briscous, documentaire proposé il y a quelques années à Neuschkara, que vous avez proposé maintenant en français. Pourquoi avoir voulu le proposer en français, Franck ? C'est tout naturellement qu'on a fait ça pour continuer à rendre hommage à Esti-Tchou, une grande artiste, une grande pionnière, techniquement c'était une des meilleures. Les mélomanes disent eux-mêmes que c'était une des plus belles voix au monde, donc je pense que c'est vraiment mérité cet hommage. Et puis Esti-Tchou, pour rappeler en deux mots, c'était la tante de Naya Robles, la chanteuse qu'on connaît bien, Kold Robles, et puis Gorka Robles, ce qu'on ne présente plus ici, sur France Bleu Pays Basque. Les trois avaient fait leur début d'ailleurs, avec leur tante disparue trop tôt, emportée par la maladie, elle avait seulement 48 ans il y a une trentaine d'années, et le public s'en souvient encore, et elle a vraiment touché les gens, parce qu'elle avait un timbre particulier, et elle a touché vraiment les gens, ils s'en souviennent encore, donc le public apprécie. Et puis les personnes qui n'ont pas connu Esti-Tchou, comme moi d'ailleurs, puisque je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, on apprécie son art, sa façon de chanter. On sait bien à Inoua qu'on aime beaucoup le Pays Basque au Pays Basque, donc voilà, un hommage à Esti-Tchou ce lundi, à 20h au CGR à Bayonne. Franck, justement, vous avez dit que vous, vous n'avez pas connu Esti-Tchou. Pourquoi et comment avoir voulu faire ce documentaire pour lui rendre hommage ? Alors justement, c'est pour ça qu'on est très content de présenter le film à Bayonne demain soir, parce que tout a démarré à Bayonne avec l'inauguration de la rue Esti-Tchou, c'était le 8 mars 2017. Cette rue, elle se trouve juste derrière la clinique Bellara. Justement, on a convié les riverains, il y a près de 200 foyers qui utilisent donc tous les jours cette appellation, rue Esti-Tchou, quand ils utilisent leur adresse. Et puis il y a le collège aussi Esti-Tchou qui a été créé depuis, le collège bascophone à Bayonne. Donc on a convié toutes les personnes et puis c'est ouvert à tout le monde. Et le jour de l'inauguration, il y a eu comme une étincelle, parce que cette histoire, l'histoire de la famille Robles, on les connaît un petit peu, on les a croisées, notamment avec Alitsa, avec Ouguz, le conteur qui est décédé il y a quelques années, le Rossignol de Briscous Esti-Tchou, Naya, Gorka, et puis toute la famille Irkouch, aussi le peintre. Et donc cette histoire, je l'avais dans la tête à Inoa. Et puis là, ça a été l'étincelle, donc le 8 mars 2017. Et on s'est dit, il y a une histoire à raconter, il faut présenter Esti-Tchou à nouveau. Donc moi je dis toujours, si elle avait été américaine, française ou espagnole, elle aurait eu une série sur Netflix. Bon, moi je ne fais pas dans la fiction, je suis journaliste. Et donc on lui a dédié un hommage, un documentaire. Et voilà, documentaire qui sera visible demain soir, lundi, au CGR de Bayonne pour une séance exceptionnelle, avec un bel hommage qui lui sera rendu après la projection, Franck. Oui, alors toutes les projections sont importantes, mais là, revenir donc à Bayonne, on l'avait présenté à Néushkala il y a quelques années maintenant en français. Et donc c'est important de montrer ce film à tout le public pour découvrir. Et puis en plus du film, et puis de nos présentations, et de nos collaborateurs aussi qui vont nous accompagner, puisqu'on a eu l'aide de pas mal de personnes pour réaliser les voix du doublage en français, on a la chance cette fois encore d'avoir la famille Robles qui va nous accompagner. Donc Iker, un des frères d'Estichou, qui va chanter avec ses enfants, donc Naya, Koldo et Gorka. Et Gorka lui-même qui viendra avec ses enfants, Eneko et Aritz. Donc ça c'est quand même exceptionnel d'avoir des chanteurs au Pays-Basque. On en a, mais trois générations d'une même famille qui chantent ensemble pour prendre hommage, en l'occurrence à Estichou, ça c'est quand même moins courant, et puis en plus ils le font très bien, donc on les aime, moi je suis fan, et puis en plus ils font ça avec beaucoup d'humour, donc ça aussi c'est très bien, parce qu'il faut bien rigoler de temps en temps. Ça c'est vrai que c'est la marque de fabrique de la famille Robles, tout le monde rigole dans cette famille. Voilà, et ils travaillent aussi, parce que là ils préparent le tour de chant, alors ça va être, on ne va pas dire un petit concert, mais juste quelques chants, ils vont interpréter quelques chansons d'Estichou, alors moi j'aimerais qu'ils les chantent toutes, parce que j'adore tout le répertoire, mais ça c'est pas possible, mais de temps en temps, voilà, les revoir ensemble, donc Alitsac, et puis la nouvelle génération, les Fils à Borka, qui vont venir chanter aussi, on les a vus il y a quelques jours à Saint-Palais, et ça c'est exceptionnel, parce qu'on ne le fait pas à chaque fois, donc le film d'un côté, et puis surtout cette idée de rencontre, de partage autour du chant, autour d'Estichou, autour de la famille Robles, et puis beaucoup de connaissances, et puis aussi beaucoup de clins d'œil, parce que chacun a son rapport, ou a eu sa petite histoire avec Estichou Abayonne, il y a plein de pépites dans le documentaire, et donc, voilà, il y a beaucoup de poésie, avec la réalisation d'Ivan González, et puis cette histoire qui s'est bien goupillée, et puis qui a amené pas mal d'échos, on n'imaginait pas au début, qu'il y aurait eu, grâce au film, entre autres, et grâce au concert de la famille, un collège Estichou, une rue à Bayonne, une rue à Bilbao, enfin voilà, les chanteurs qui ont repris le répertoire d'Estichou, et tout ça, c'est très bien de faire ça, comme on dit. Exactement, soirée exceptionnelle au CGR, donc demain soir, ce sera pour voir ce documentaire Estichou, CGR Bayonne, vous avez rendez-vous demain, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos billets en ligne, sur le site internet du CGR de Bayonne, Mileshka Franck de Lozor, et rendez-vous demain soir au CGR alors. Mileshka Jantebatsueli, Gandeon. Adiolai.